Musique 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 Oh wow ! On a pris du chocolat au lit en dessous ! Ça c'est badala ! Hello ! Bienvenue dans le jour 1 du making of du manoir des rêves perdus ! Coucou ! Je suis sûre excitée ! Musique 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 C'est le jour 1 et il est Il est 8h Il est 8h du matin On a deux scènes à tourner aujourd'hui Et on va nous emmener dans les coulisses Musique Musique Le manoir des rêves perdus c'est l'histoire d'Emma Krelsen Une artiste renommée d'art contemporain Qui ne donne plus de signe de vie depuis des années Elle est enfermée dans son atelier mais aussi dans son esprit Et un soir c'est trop et elle décide de partir Elle sait pas où mais elle part Elle perd le contrôle de sa voiture et a un accident Et cet accident qui l'emmènera vers son destin A la découverte de ce manoir des rêves perdus Musique 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 L'hyp Figure Ça on monte au sol Même s'il y a des câbles je m'enepiche que les câbles Je vais vraiment vite ce truc brut Tu vois Et là T'as un truc où tu as vraiment un truc où C'est oppressant Je suis arrivée j'ai déjà foutu le bordel J'ai dit dans le décor Ca on m'enlève ça on fait ça va J'ai le juillet j'ai dit Non On change On t'habille comme ça fin Bah attends Je pense qu'ils vont tout se me détester Tu peux jouer sans voir ? Oui, oui. Elle est très bonne. On va tenter quelque chose ? Je viens de commencer une carrière de costumeur. Au quotidien, je suis assistante de production, donc j'ai aidé à organiser tout ce tournage. Mais là, je fais un peu de régie surtout. Je suis surtout là pour la régie. Donc je m'assure que tout le monde a bien à manger. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il y a des petits trucs à rien et tout le temps. Dès qu'il y a quelqu'un besoin de quelque chose, je suis là. Et puis, il faut m'assurer que tout se passe bien. T'es comme ça. Je te dis juste un truc. Parce que là, t'es comédienne aujourd'hui. En plus, t'as un masque. Tu peux encore plus t'amuser. C'est-à-dire que non seulement tu ne vois pas l'équipe qui t'entoure. Ça te permet de te couper du monde. Et de vivre ton truc. Tu fais quelque chose que tu connais par cœur. Et tu peux t'amuser. Parce qu'en plus, tu ne vois même pas les réactions des gens. Profites-en, ça va te permettre de dépasser tout. Ok ? On est bon ? Je suis contente. Est-ce que tu peux aller fort ? Juste pour savoir. Non, mais je m'adapte à toi parce que je ne connais rien en violence. C'est quoi ton rôle ici ? J'ai plus rien à faire. C'est ça qui est cool. T'as eu beaucoup à faire avant ? J'ai eu beaucoup à faire pendant le mois qui est venu. Parce qu'il fallait tout organiser pour recruter les gens. Pour bien dépenser l'argent qu'on me donnait à dépenser. Et tout organiser. La logistique des déplacements, de l'hôtel, de la nourriture, très important. Sur un tournage bien mangé. Mais du coup, mon rôle, à moi, s'arrête plus ou moins en tant que chargé de production. Pendant le tournage, je vais juste garder un œil dessus. Mais c'est surtout l'assistante réalisatrice qui va être le métronome et le chef d'orchestre. ... 7 sur 5, première. ... Action ! Stop, 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 stop ! ... Qu'est-ce que tu fais devant ton écran, Stéphane ? Aujourd'hui, je suis à la scam d'Anas. Ok. Du coup, je suis là pour aider Anas dans sa lourde tâche. Et du coup, t'as le retour devant toi ? C'est ça. J'ai le retour avec Émilie. Et quand il y a du focus manuel à faire, on fait appel à moi. C'est toi qui j'ai fait ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis mal à l'aise devant la caméra. Attends, je veux qu'on parle de la chose la plus importante du tournage. Oui, c'est ceci. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. C'est un truc magique. Qui chauffe pendant 12h dans ta main ? Et on en a tous mis au moins 5 dans notre corps. On cache partout sur nous. Oui. On est comment là, Alexis ? On est en retard. Mais on n'a jamais vu un tournage commencer à l'heure, on n'a jamais vu un tournage finir à l'heure. Du coup, c'est presque normal. Mais ce n'est plus mon rôle. C'est pour ça qu'il y a une assistante réalisatrice. Je suis Eléonore Cassagne, je suis l'assistant réal. En fait, je m'occupe de toute l'organisation, de la mise en scène. Je m'occupe du planning, des horaires du tournage, de savoir quelles séquences on fait en premier. En fait, du timing en général. Et de vérifier que tous les plans sont faits, si on a du retard, comment faire, quelles solutions. Voilà. Je m'appelle Alexis. Et bien, je suis opérateur prise de son. J'équipe les gens en HF et puis je perche aussi. Et je m'occupe d'enregistrer le son. Je vérifie qu'on est bien, qu'on est à peu près raccord sur les tailles d'axes, etc. Et que tout se passe pour le mieux pour amener le plus de matière pour le mixer ensuite. C'est le moteur son. Ok, donc là, on tournait tout en haut du manoir. Et toute l'équipe redescende pour faire un install en bas dans le sous-sol pour tourner la scène du labyrinthe. Qui est, il faut que ce soit plus honnête que ça. Parce qu'on a des éléments qui sont forts. Mais si tu les lignes, non, là, c'est Zara. Donc, en fait, j'ai besoin que ce soit plus Yaluda que Zara. C'est pour ça que je te disais, je veux absolument une ambiance lumineuse irréelle. Ok, d'accord. Il voulait pas faire un Dutch. Je veux faire un Dutch. C'est le plan le plus cool. Je lui ai dit, tu me fais une ambiance lumineuse. Il fait une ambiance, il est là. Oh, c'est sympa. C'est les garçons. Ils sont toujours là. Non, je suis pas sûre. Après, tu les fais. Bon, c'est vrai, c'était bien. Alors, moi, c'est Anas. Je... Comment dire ? Je suis un peu ému. Si je vais se le faire expliquer les choses. Moi, d'habitude, je suis derrière la caméra et pas devant. Et donc, du coup, je suis un peu déstabilisé. Alors, mon poste, en quoi ça consiste ? Non, en gros, je m'occupe un peu de toute la partie... Comme qui dirait... Toutes tes l'homo sapato. Ah ouais, il faut faire un truc court. En merde. Il s'occupe du tout de la partie dos. Il s'occupe du tout. Il est ici, il est là-bas et il est là-haut. Il s'occupe du tout. Ne vous inquiétez pas du tournage, il est entré de bonne main. Donc, d'où l'expression, je s'occupe du tout, je ne s'occupe de rien. En fait, c'était un truc qui a été piqué de chez moi. Tu veux que j'essaie ? Non, ça va aller, je ne m'occupe du tout. On repart sur du froid. Alors, du froid, d'accord. Tu me verrais là ou pas ? Ok. Reviens un peu, tu avais une couleur qui me faisait pas trop mal. Il y a un truc... C'est pas mal ça ! En fait, il y a un rappel avec ça ! Je suis électro sur le premier jour. Et c'est quoi ton rôle exactement ? On doit mettre en place la lumière et correspondre à l'image qu'attend le chef opérateur. Donc, tu passes avec Anas ? C'est ça. Du coup, il nous dirige un petit peu, il nous donne un peu ses directives et on essaie de mettre ça en place et d'avoir le rendu qu'il veut avec ce qu'on a. Parfait, merci ! C'est le preneur ou le preneur ? Alors ! C'est froid, Alexis ! C'est la fatigue surtout ! Putain ! En fait, elle tape dans la vitre ! Si elle casse sa vitre, ça nous déchire ! C'est très bien joué ! Ouais ! Serrez, 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 serrez ! Ouais, 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 ouais ! Ça, c'est bon ! Elle est tous cremés ! Et la torche, elle est là-dedans ! Ça va voir pour... Ok ! Alors, on vous dira ma femme que je l'avais quand même ! Il a pas de filles aussi ? Oui, certainement ! Bah oui ! Elle est pas en âge de compréhension ! Je ne sais pas ! Elle est à l'image ! Voilà ! C'est bien, s'il vous plaît, on se concentre ! Alors, du coup, je vous fais la visite guidée de l'appartement... ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais aller dans le trou, je vais mourir, évidemment ! Tu peux y aller ! ... Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça ! Tu peux voir en gros ce que ça donne ? Ouais ! Vas-y ! Mais franchement, ça rentre super bien. Mais il n'y a pas de problème. Mais je vais essayer. Allez, viens de moi. On a la route. Il y en a plein déjà. On va être tout seuls, mais... Tu vois ce que je te disais ? Tu sais, c'est la réflexion avec la lampe torse. Non, mais tu vois, il n'y a pas besoin de... Ça rentre. Ouais. Il est 23h07 et le premier jour est terminé. On va se coucher et demain rendez-vous à 7h30. Salut ! C'est le jour 2. C'est le jour 2. Hier, c'était la mise en place. On a tourné... On a eu une grosse journée. Hier soir, quand on est tous rentrés dans notre dortoir, je suis allée dans le dortoir des garçons histoire de voir les images d'hier. Je suis trop, trop contente. Et donc, ça m'a beaucoup rassurée parce que maintenant, ça fait 2 ans que j'ai pas été sur le terrain. J'avais très, très peur d'être rouillée hier. J'ai très peur de décevoir. Et puis, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le vélo. Je me suis ressentie à ma place très vite. Je suis trop contente. On a improvisé sur des plantes parce que l'énergie est cool et que l'ambiance est cool et que la vision, elle s'ouvre aussi avec ce qu'on propose. Et aujourd'hui, on tourne l'atelier. Donc, le début du film. On tourne aussi les scènes de réambulation. C'est super beau château. Il y a du taf. Et ça va être très cool. Et sinon, tu voulais que je te skichuie, moi, je m'appelle Amy. Je suis une fille avec des serbes. Mais Lucie est là pour arranger tout ça. Mais Lucie, elle fait un ravalement de façade. Moi, je suis la maquilleuse d'Amy sur le tournage. Et coiffeuse. Et coiffeuse. Maquilleuse, coiffeuse. Eva, t'es bien équipée. Avec du café. C'est quoi ton rôle sur le plateau ? Bon, on a quelques indices, mais... Je fais des photos de tout ce qui se passe sur le plateau, des gens, de ce qu'on voit pas, et de ce qu'on voit aussi d'ailleurs. J'ai cru qu'elle rigolait pas de blague. Moi aussi, je pensais. J'allais dire, c'est pas si drôle quand même. Il faut que j'explose ce bouton. Je peux pas le garder. C'est terrible. Si on m'appuie dessus, je vais exploser. Je te rappelle. Après Impact. Dans 10, 9. Je te rappelle. Raccroche, raccroche. Mais quelle horreur ! Et moi, c'est pour montrer qu'on travaille même en tournage. Je sais pas, parce que non. La dernière fois qu'on a fait tout le tournage avec les toiles, en fait, on a fait les châssis d'un côté et les toiles de l'autre. C'est ça. Parce qu'il y a les grands toiles. Parce qu'on a les châssis sur mesure. Delphi. Sap. On est l'équipe déco. On est en train de fixer des franges sur des abageons pour les rendre un peu plus d'époque. Pour changer leur style un peu. Voilà. On est en train de tourner là. Là. On tourne la scène de l'atelier. C'est sur ça que s'ouvre la fille. C'est sur ça que s'ouvre la fille. Enfin, qui essaie. C'est bon. C'est brancale comme moi. Euh... Voilà. Ah non. Ah non. Ça suffit. C'est un premier geste. C'est un premier geste. C'est un premier geste de hockey à l'énergie. Ouais ouais. Regarde ça. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est ce montage qui est tellement rare. Parce que c'est vraiment le corps de Michel Yeo. Et un faux César. Vous avez rajouté le coup de pain. Je suis là. Un faux César. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On est bon ? Ouais. Un peu moins de terre ? Un sur moi première. Merci. Je ne sais pas qui s'éteint. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir les deux. Ça va ? Je suis prête. Je commence avec Kenny, électro sous projet. Je m'occupe de la partie lumière avec mon chef ELEC et qui est dirigé par le chef OPE. Paranas. Ok, très bien. Merci. De rien. Petite photo. Tu as besoin de moi ? Oui. Je suis le beau, je m'occupe de la lumière avec Anas, c'est Kenny. Je vais monter deux grosses sources pour essayer de simuler des encrudes de lumière jour. Ok. On va essayer d'installer ça, des faisceaux de lumière qui rentrent dans l'atelier. Attention. Waouh ! Ils sont beaux, hein ? Mais maintenant, il y a trop de baisseur. Il y en a beaucoup trop. Tarte aux pommes, galettes, les éclairs, du crumble et des yaourts. Nickel. Pour deux repas. Le blanc est fort, mais en plus, en post-production, Loïc, en mouvement, il va galérer. On va avoir des trucs de VFX. Chemin, je ne veux pas les voir. Du coup, on est obligé. Il faut que j'ai une sécurité de valeur fixe pour le VFX. Si on a le choix entre les deux, on va privilégier le fixe parce que le rendu sera plus efficace. Le mouvement en VFX, tout le monde sait, c'est une galère. Surtout que je n'ai pas de tracking là. Moi, je veux une découverte un peu. T'as le droit de bouger dans ce truc-là. Le slow-mo et tout, je suis OK avec toi. Coucou, papa. Ça fait d'autant. C'est là que je ne vais pas. Je vous laisse deux minutes. J'ai tellement l'habitude qu'il m'engueule qu'à chaque fois qu'il crie, je crois que c'est pour moi. C'est cool, le tournage de Pôle Nord ou ça va ? On est à Châteauneuf-sur-Loire. Ça, c'est la Team Prod. Et la Team Prod, elle a un petit peu froid. Mais genre un petit peu froid. Et regardez qui voit là. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Tu dis des bêtises ? J'ai dit juste qu'on a... On dit qu'on a super chaud. Un petit peu froid. Regardez le nombre de chaufferettes que je suis. Elle les a volées à tout le monde. Bonsoir. Vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi on est ici. Je suis Philippe, l'époux d'Evelyne, propriétaire des lieux. De cette chose incroyable. Oui, en effet. Est-ce que vous êtes fiers de ce manoir ? Absolument. On est très contents. On a eu un coup de cœur, surtout avec le puits de lumière, le vitrail effectivement des ateliers Charles-Lorrain. Et donc, depuis qu'on est là, qu'on le restaure, eh bien on est très contents. C'est un manoir qui date de quand ? 1903-1906, sous l'égide de M. Ferdinand Arnaudin et de son épouse Charlotte. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir. Mais c'est avec plaisir. Evelyne, nous sommes très contents, très heureux. Ok, dès que j'ai action, tu attends qu'elle s'arrête. Tu attends qu'elle s'arrête, tu comptes 1, 2, et là elle est claire. C'est bon ? Attention. Merci, applaudissez, j'ai pas filmé. Bonne journée, jour 2, bravo. Ça tourne ? Ouais, action. Merci Eva, bonjour. On dirait que vous traquiez alors qu'il est 8h du bâton. C'est le jour 3, ressenti 12, mais ça va, on tient le calme. Mais ça va, avec la voix qui tromble. C'est le jour 3 du tournage. Yeah ! Comment tu te sens ? On est pas fatigué, on est en forme, on a chaud, on est pêchus comme jamais. Voilà une petite pièce de puzzle de la tête d'Emi que j'ai pas à la main, pardon, j'ai l'impression, pour donner un côté un peu réaliste. C'est incroyablement bien fait, vraiment. Estelle, comment tu te sens ? Je pense qu'il est pas bien calé le bâton dessus, mais hésitons de le toucher trop. L'horloge tourne, il y a des masses, il y a des heures. T'es contente, hein ? Tiens, cache le puzzle dans l'armoire. Comment tu te sens ce jour de ton air et de l'armoire ? Moi ? Oui ? Trois jours déjà ? Non, c'est intense, on a très peu dormi, on est très fatigué, mais on reste positif. Bonjour Evelyne ! Bonjour Emma ! Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je me nomme Evelyne, Evelyne Ramblier. Je demeure ici depuis 4 ans et demi au Manoir Nitorène, un lieu de partage où on accueille aujourd'hui une belle équipe. Et le Manoir porte tellement bonheur à tant de gens, je pense qu'il ne va pas épargner l'équipe. Et l'équipe va se souvenir, franchement, les murs surtout, des guides, les mis dans les profondeurs, j'en ai encore des fruits, ils sont dans le dos. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lui font ? Ça c'est bon signe, ça veut dire que c'était bien joué. Ah oui, elle était dans son personnage, c'est génial. Moteur demandé. Ça tourne à l'image ? Je tourne au son. Silence s'il vous plaît ! Action ! Le temps est un nouveau droit. Pour le maîtriser, tu dois accepter son emploi. Neuf heures ? Ouais, par exemple, allez. Je t'allais pas. Non, d'accord. Tu te régales ? C'est délicieux. C'est délicieux ? C'est quoi le plat du jour ? C'est brûlé risotto. Oh, waouh ! Merci beaucoup. On va bien vivre avec vous, je pense. On va tous venir s'installer ici. Santé à tous ! Santé ! On a presque fini de tourner. On a presque fini de tourner. Là, on commence à démonter tranquillement. Il nous reste une scène à faire dans le couloir. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment. C'est un peu le bazar. Là, tu masses sur le tir droit et la lampe sur le tir gauche. Ouais. Voilà. La première s'éteint. Tu commences à pivoter. Dégé, dégé, dégé. Ah, dégé. On est bon ? Ouais, ouais, allez. S'il y a une insulte, c'est 10 euros moins sur la facture finale de chaque fois. Ça te montre ? 5 sur 1, 2ème. Action ! 7 en mai 5 mais 40 ans 1, 2ème. 4. 5 0 1. 5 Prof. 3. 1. Attention ! Action ! C'était un bateau ! J'espère que tu es toi pour faire jouer ! Silence, s'il vous plaît ! Alors, 5 secondes de son seul ! On fait un son seul ! Allez, on fait un son seul ! Votre adosso, s'il vous plaît ! C'est une fin de tournage, première partie ! Il n'y a personne en bas, voilà ! Super ! Bravo, merci ! Bravo tout le monde ! Emma, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le dernier jour officiel du tournage du Manoir des rêves perdus ! Et ce matin, on enregistre les voix-off ! Avec Franck ! La voix-off d'Inacio ! C'est le concouf, là ! Avec Olivier, là ! Cette caméra est greffée à ta main, c'est ça ? C'est ça ! Tu me diras, enfin, tu me dis si ton est bon, si c'est l'aux-là que tu le trouves ! Pour notre action ! Bienvenue au Manoir des rêves perdus, Emma ! Je vous attendais ! Et pourquoi un rêve ne serait-il pas réel ? Voyez-vous le monde en noir et blanc, Emma ! Alors là, du coup, on a fini tout ce qui est enregistrement de voix-off, pour le film, et il nous reste, allez, à peu près 3 ou 4 heures de tournage, et on va aller dans la forêt, de nuit, et puis on va filmer... Je ne spoil rien, vous verrez dans le film, mais c'est tout ce qui nous manque ! Ah, salut toi ! Ça va ? Elle est avec son micro, la reporter, là ! Regardez ! Bonjour, monsieur ! Oh là, c'est super, on ne te voit plus du tout, là ! C'est bien de présenter ! Olivier, ingénieur du centre ! Ouais, pour le jour 4 du tournage du bain ! Pour le dernier jour, voilà ! Ah, merci ! C'est vraiment comme on est dans une sexe chelou, genre ! En dessous ! En dessous ! En dessous ! Retrouvés ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo nous ! Bravo toi ! Bravo toi ! Bravo toi ! Et ça va être trop beau ! Et ça va être trop beau ! Par contre, tu peux descendre un peu la voix, je la trouve un peu forte ! Il faut juste, ouais, dans un ensemble, tu vois, qu'il y a une espèce de douceur et de fluidité, tu vois, dans les sons ! Qu'on ne soit pas surpris, sauf quand on a besoin de l'être ! Si tu veux que je joue avec jeudi ! Je pense qu'il peut se coller soit dans le tunnel, tu sais, quand elle trouve l'inspiration pour sortir ! Ah ouais ! Je trouve ça à sa place ! Après... Et tu descends... TANANANAN ! C'est vrai ! Et le pire, c'est qu'il y comprend ! Tu vois ! Oui hein ! Quand elle planque le truc ! Quand on peut en choper un de là ! Ah oui, celui-là aussi, il faut qu'on le retape ! Dès qu'on a un accident de Playmobil ! Toujours être pour moi ! Toujours être pour moi ! Ce soir, c'est un très grand jour ! On est à l'UGC Cinecité Bercy et on va projeter le film avec ! Plus d'une centaine de personnes ! C'est dingue ! Ça fait 3 ans que je n'ai pas vu un de mes projets sur grand écran ! On est trop contents ! C'est le premier gros projet de l'agence en plus ! On est trop contentes ! Et toi aussi, viens ! On est trop contents ! On est trop contents ! C'est le premier d'une longue série ! Là, on va vivre un moment extraordinaire ! Viens Loli, toi aussi, viens ! C'est trop cool ! Ça, c'est très cool ! On est marge, les gens qui arrivent ! Ils pourraient dire que tout le monde est bien ! Mais t'as comme je fais ! Aujourd'hui, on vous présente le manœuvre des rêves perdus ! On espère que vous retrouverez les vôtres ! Et je vous souhaite un bon film ! On discutera par la suite ! Et je vous souhaite un bon film ! Applaudissements ! Alexie, chargée de production. Applaudissements Lou, associée, amie, accompagnatrice, direction artistique, plein de choses, voilà. Applaudissements Voilà, c'est une histoire très personnelle mais qui peut parler à beaucoup, c'est une histoire où la fin on est, et ça j'aime bien, ça ça me plaît, parce que tout le monde s'est dit, hein, et ça j'aime bien, parce qu'on y repense, chacun peut avoir son interprétation, et c'est tout ce qui compte pour nous. Il y a plein de gens de l'équipe qui sont dans la salle, bravo, vous êtes le centre. Applaudissements Et on a eu la merveilleuse chance de trouver un super dieu qui a pu nous accueillir et nous supporter, il y a les propriétaires qui sont dans la salle. Donc on aimerait devenir leurs enfants tous. C'est qu'après, une fois qu'on a rentré les images, il y a eu un magicien qui est passé derrière, il faut le dire. Il s'appelle Loïc, il n'est pas là ce soir. Il est arrivé à faire les effets spéciaux, il est arrivé à faire le montage, il y a eu une passe de mixage sonore derrière, pour après livrer le film sur YouTube que certains d'entre vous ont pu déjà voir, et qui, à mon sens déjà, une sacrée fierté, et de le voir là, voilà. Oh, il est mieux ! Applaudissements Et du coup, je suis très très heureuse parce que ces derniers temps, on vient d'ouvrir l'agence, voilà, Tanuki Agency, dans laquelle on accompagne d'autres talentueux artistes à réaliser des projets qui leur tiennent à cœur. Donc, je continue d'autant plus à réaliser, comme elle dit, leurs caprices. C'est excellent de pouvoir accompagner des personnes à réaliser leurs rêves, et surtout de les réaliser avec des personnes qui nous suivent, nous font confiance, et qui correspondent à ce qu'on aime faire. Donc, merci beaucoup. Applaudissements Et bienvenue dans le micro-scrottoir. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous poser une question à différents passants. Qu'avez-vous pensé du Manoir des rêves perdus ? Super ! Hein, César, s'il vous plaît ? On garde ça au montage, s'il vous plaît. Non, et bien oui, justement, le Manoir, un gros bisou à Evelyne et Philippe, qui nous ont vraiment accueillis, genre, trop mignons. On a très envie d'y retourner, et Alexis veut absolument faire une série sur le Manoir, donc on y réfléchit. Mais merci, Evelyne et Philippe, vous êtes d'une douceur, d'une gentillesse, qui était, genre, appréciée par toute l'équipe. Marie Cortès, qui nous a remplis les bidons, de nouveau. J'avais fait appel à Marie pour l'anniversaire de mon fils. Là, c'était évident qu'on les rappelle pour nous accompagner dans cet événement trop, trop, trop cool. C'était délicieux ! C'était trop bon ! Et puis, forcément, ce qui nous emmène à merci, UGC, encore une fois, de partager ces petites victoires avec nous, et de nous avoir permis de projeter notre projet chez vous. C'était trop cool ! La soirée était trop, trop bien ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais des vêtements dans le film. Je n'étais pas nue ! Et je suis trop contente, parce que je crois que c'est l'une des premières fois où on a un partenaire shopping, vraiment un partenaire mode. Donc, merci, Lévis, de nous avoir accompagnés, de m'avoir habillée pour ce personnage, d'avoir donné l'identité à Emma. Voilà, gros bisous ! Et à très vite ! Oui, Chapi, tu as raison ! Tu as raison ! C'est qui, ouais ? En pleine séquence, qui viennent... Oui !